Bonjour à tous et non je ne suis pas mort, j'ai tenté de Platine Final Fantasy X. Voilà voilà, ça faisait un moment que mon rythme de vidéo a été ralenti par ce jeu et rien que par le titre de la vidéo vous avez compris, j'ai chié du verre pilier et ça fait mal. Donc lâchez votre pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir. Allez c'est parti pour le Platine de Final Fantasy X. Mais avant ça, petite piqûre de rappel de l'histoire pour ceux qui l'auraient oublié ou ceux qui n'y ont jamais joué. Mais bon, le jeu est quand même sorti en 2002, faudrait penser à le faire les gars. Final Fantasy X suit l'histoire de Tidus, un jeune blitzballer qui se retrouve transporté de sa ville de Zanarkand à Spira, un monde ravagé par une entité destructrice appelée Sin. Il rejoint une équipe dirigée par Yuna, une avocatrice, et dans cette équipe il y a donc Tidus, ce héros qu'on joue, pour ça qu'il a une épée, il est très agile, mais il a eu 0 sur 20 d'interprétation théâtrale. Il fallait que je la mette à un moment parce que c'est quand même assez iconique comme scène, allez on se le remet juste un dernier petit coup. Ensuite il y a Waka qui a perdu son frère, il voit Antidus son frère disparu, il a volé sa coupe de cheveux à Marie dans Marie à tout prix, et il attaque avec une baballe. Ouais, c'est original. On a aussi Lulu, la magicienne qui lance des sorts et se bat avec une peluche, mais c'est pas tellement pour ça qu'on l'adore. Voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien ! On a Kimahari qui se bat avec une lance et... bah c'est un gros chat bleu quoi. Riku, une voleuse d'un peuple stigmatisé vivant dans le désert, et là je ferai pas trop de blagues là-dessus. Ainsi qu'Oron, un gros bourrin avec une grosse épée. Ah ah ah, petit joueur. Et pour terminer du coup Yuna, qui est capable d'invoquer des créatures pour faire de gros dégâts. Parfois très stylé, parfois Yuna, ils sont chelous. Oh là que j'en ai vu des choses ! Ce beau petit monde se retrouve ensemble afin de parcourir le monde pour que Yuna obtienne l'ultime chimère afin de vaincre Sin, une grosse boule bleue qui cache un monstre dans lequel il y a le père de Tidius. Ouais, j'ai spoil comme un gros bâtard, mais 2002, je vous l'ai dit les gars, faut se bouger. Du coup, il suffit de trouver son premier manuel Albed, c'est une langue qu'il y a dans le jeu. Bon, jusque là ça va, il y en a à peu près partout, et on obtient son premier trophée. Ensuite, on termine la salle de l'épreuve à baiser, ou baiser, je sais pas, c'est un peu bizarre la façon dont ils prononcent le baiser, que, bref. Et vous débloquez à nouveau un trophée. Avoir votre équipe au complet en avançant dans l'histoire, ainsi que voir toutes les scènes de Yuna et Tidius dans l'eau, je veux dire, là ils sont debout, et là ils nage, même hérésie que la cage du T-Rex dans Jurassic Park. Bah, je sais pas, le... Vaincre certains boss, ça a été aussi parfois fastidieux. Je me rappelle, gamin, j'en avais chié pour vaincre Seymour au sommet du Mont Gagazette. Bon, j'en ai chié aussi, mais un peu moins. Du coup, le trophée est tombé, comme pour vaincre Dame du Naleska. Le dernier truc à battre, c'est le boss final, puis après, c'est là que les emmerdes commencent. Bon, ok, il y a quelques trophées simples, et d'autres qu'il fallait pas louper, comme avoir ramassé tous les manuel Albed, à prendre le jet shot, et il y a aussi des trophées faciles, comme dépenser 100 000 gil, enfin, moi je dis gil, gil, on peut dire les deux, mais on va dire gil pour que tout le monde comprenne, parce que j'ai vu beaucoup plus de gens disaient gil que gil, avec le sort corruption, obtenir toutes les sphères de jet, ou encore, apprendre toutes les compétences des ennemis avec Kimahari. C'est le gros chat bleu. Bah lui, en fait, il peut apprendre toutes les attaques des ennemis, et les utiliser au combat. Bah, si l'une de ses techniques a été sur un boss, bah, c'est foutu. Enfin, plus ou moins, car certains ennemis peuvent l'avoir, mais faut y penser. Après, faut aussi voler 200 fois avec Riku, et on tient aussi un trophée, bon, ça m'a permis d'acheter certaines potions, hein, j'ai pu tout avoir en volant pratiquement. On a quelques trophées maintenant qui sont... Comment dire ? Oui, des horribles merdes qui vont vous bouffer tout votre temps et vous retirer tous vos cheveux. Et notamment au côté retiré, j'ai dû faire 5 aller-retour en Turquie, car j'en avais plus. Pour commencer, on a complété le sphérié de tous les personnages. Alors, pour vous expliquer simplement, dans ce Final Fantasy, les points d'expérience vont vous permettre de bouger sur un sphérié géant. Il nous faudra des sphères pour activer des compétences, une augmentation de stats, des techniques, bref. Votre sphérié, c'est votre atout, c'est votre meilleur pote. Je trouve que ça vous coûte des sphères et que certaines sphères sont obtenables par certains monstres. Mais je vais y revenir aussi. Ensuite, on a vaincre des Richter, un boss secret du jeu. C'est pas tant le vaincre qui est chiant, car il y a une technique, mais pareil, j'y reviendrai plus tard. Tout comme vaincre l'être suprême. Mais le pire, le trophée où j'ai passé toutes mes soirées pendant 3 putains de semaines, esquivait 200 fois la foudre. Alors ce trophée-là, je vous jure que j'avais envie de me tirer une balle. Bon, il est tombé au bout de 3 semaines. C'est beaucoup. Vous, certes, les larmes étaient présentes, les amis. Oui, je vous le dis, c'est de la merde d'être fait comme ça. J'ai dû trouver une certaine technique après plusieurs tutos sur YouTube, plusieurs endroits stratégiques où se placer, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que si on se fait toucher une fois par la foudre, il faut tout recommencer. C'est 200 fois d'affilée. La crise d'épilepsie était présente, mais au bout de 2 heures, il est tombé. Bon, il faut aussi que je vous parle du Beatsball, un jeu inventé pour Final Fantasy X, qui est... Comment vous expliquer simplement ? Vous voyez le water polo ? Vous voyez le rugby ? Bah, vous mixez le tout dans un jeu de stratégie, et voilà. Ça aurait pu être tellement bien, mais bon, c'est de la merde. Je pense que la capacité technique limite de la PlayStation 2 par rapport à ce qu'il voulait en faire, bon, c'est pas ouf. Aujourd'hui, regardez, on a bien Harry Potter au Guard Legacy, qui n'a même pas intégré le Koudich, mais bon, c'est pas grave, on va voir un jeu à côté avec du Koudich. Si vous jouez pas mal au jeu, au bout d'un moment, ça vous permettra de débloquer le trophée tous ensemble en gagnant un match, et si vous remportez un tournoi, vous avez là aussi un trophée, mais pour le trophée aux armes, qui consiste à réaliser quelques quêtes annexes pour obtenir les armes ultimes de nos persos et les monter au max, il faut farmer le Beatsball, de Waka, débloquer de tous les types de jackpots, car les compétences des coupes pour Blitzball sont aléatoires. Vous allez pisser du sang, je vous le dis. Donc je résume, il faut farmer un truc chiant pour obtenir un truc cool, mais voilà, les armes ultimes en poche, les trophées et l'artillerie lourde, qui nous demandent de taper 9999, et un choc de titan, qui nous demande de taper 99999, en une attaque, avec les armes ultimes et les ferries un peu montées, ça se fait tout seul. Sans coûter les invocations qui font quand même pas mal de gros dégâts. J'achète maintenant toutes les musiques et les cinématiques du jeu chez un vendeur pour obtenir le trophée Rad-Opera. Voilà, ça aussi, ça va tout seul. Mais faut qu'on parle de bestioles à plumes dans Final Fantasy, les chocobos. Alors, je veux bien qu'on n'a pas de map-monde dans Final Fantasy X et que l'utilité d'un chocobo dans un jeu qui est un peu couloir, même si on peut se déplacer un peu où on veut, le jeu a quand même beaucoup de limites. Mais là, limiter principalement les chocobos à des mini-jeux où on doit les diriger et qu'ils en plus, s'ils en font qu'à leur tête, ces saloperies, j'avais envie de les faire frire et de les envoyer chez KFC. Les tenders de KFC. J'en ai quand même dressé un pour obtenir le trophée Permis Poit Plume et j'ai réussi à faire une course avec un temps de 0 seconde pour le trophée Chocogogogogo. Ouais, 0 seconde. Alors, pour l'expliquer, il faut éviter des piafes qui vous ajoutent du temps et ramasser des ballons qui vous en font perdre. Donc, si t'as un max de ballons et que t'as évité tous les piafes, tu peux avoir un maximum de points et avec ces points, bah, t'as un score de 0 et le trophée tombe. C'est de la merde. Faut que je vous parle aussi des invocations dans le jeu parce qu'on a dit Yuna permettait d'invoquer des bébêtes. Y'en a pas mal et c'est cool. Y'a Valfor, un pigeon volant. Ifrit, une invocation qui transforme des pommes de terre en Belgique. Frite, Ifrit, Frite. C'est nul ! Ouais, non, bon, celle-là, elle est nulle, ok. Shiva qui contrôle la glace. Ixion, le cheval électrique pour électricité. Et bah, mute le fucking dragon. Oh, que j'aime celui-là, c'est mon petit chouchou. Sauf qu'il y en a trois autres secrets à récupérer. Yojimbo en faisant une grotte et arriver au bout, faut payer pour l'obtenir. Ah bah, heureusement que le jeu n'est pas sorti dans ces derniers temps parce qu'on l'aurait payé en DLC avec l'argent, mais pas de l'argent du jeu. Animax obtient avec des petits défis dans une grotte et les Magus où il faut réaliser quelques quêtes annexes. Ça nous donne quatre trophées. Trois pour chacune des invocations plus celui qui nous demande de toutes les avoirs pour continuer. Pour obtenir les Magus, sur le chemin, il y a un petit jeu avec un chocobo où il faut ramasser cinq trésors. C'est de la merde mais voilà, ça fait un petit trophée en plus. Alors maintenant, il faut que je vous parle de l'être suprême. L'un des boss cachés du jeu. Il apparaît sous certaines conditions. Déjà, il faut capturer dix fois chaque créature du jeu. Paye ton Pokémon Like. Ensuite, le dresseur va créer des créatures hybrides super puissantes de la mort qui tue. Il faut vaincre chacune d'elles pour enfin avoir la possibilité de l'affronter. Et c'est un monstre. Il m'a littéralement violé le cul. Je vais te violer dans ta bouche, vous voyez ? Et c'est là que je dois vous parler de Jimbo. Vous savez la vocation qu'on a obtenu en le payant ? On a une chance lorsqu'on le paye qu'il lance une attaque qui tue sur le coup notre adversaire. Adieu l'être suprême. Maintenant, il faut vaincre des Richter. Et pour pouvoir l'affronter, il faut vaincre chaque invocation corrompue. C'est-à-dire que chacune de nos invocations ont une version plus ou moins corrompue. Disons une version sombre ultra cheatée. Parce qu'à un moment dans l'histoire, on est considéré comme les méchants. Il te lance une invocation hyper balèze et il faut les vaincre pour pouvoir ensuite pouvoir affronter des Richter. C'est des Gigasaka PV. Il vous tue systématiquement une attaque. Bon ben, Yojimbo. Jusqu'à arriver à Derrichter et là aussi, j'ai voulu le tenter mais Yojimbo. Il nous suffit maintenant de compléter le sphérié des personnages pour les deux derniers trophées qu'il manque. Et après plus de deux mois de farm et de tryhard, le platine tombe enfin. Et franchement, si vous lâchez pas un like et vous abonnez pas sur cette vidéo, tant pis pour vous. Ouais, ce platine m'a achevé, je manque de répartie. Mais du coup, j'arrive très vite avec d'autres vidéos. Alors, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de rajouter des trucs rigolos, tout ça. Nous, on se retrouve très bientôt pour les abonnés, pour les autres. Vous avez qu'à vous abonner. C'est la première fois que je vous demande trois fois dans une vidéo de vous abonner. Faut dire, je suis épuisé. Mais en fait, ça fait un mois maintenant que j'ai obtenu le platine. Et rappelez-vous, j'avais créé un compte exprès pour les platines, etc. Et ben là, je vous ai un peu menti. J'ai utilisé mon compte perso sur lequel j'avais pas mal avancé dans le jeu et je devais le terminer. Donc en vrai, les deux mois là, c'était même pas pour faire le jeu à l'intégral. Non, 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 non. Les deux mois, ça a été pour faire les éclairs, farmer, le dresseur et le sphérié. Comptez trois mois.